Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hello, coucou Alice. C'est cool si vous me faites des coucous en arrivant, si vous pouvez me confirmer que le son et l'image sont OK, que tout fonctionne bien, qu'on me voit bien, tout ça, tout ça, ce serait top. OK. C'est bon, j'ai terminé mes réglages techniques. Donc, son et images, bon, bah cool, super. Merci pour ton retour, Alice. Bonjour tout le monde. Donc, ouais, faites-moi des coucous quand vous arrivez. Je serais curieuse de savoir parce qu'en fait, j'ai pas, comme quasiment tout le temps, en fait, j'ai pas préparé ce live. C'est-à-dire, je sais pas encore exactement de quoi je vais vous parler. Je veux dire, je peux vous parler de mille trucs à travers ce thème-là. Mais j'ai bien envie de faire un truc, en tout cas, si vous êtes ouvert, disposé à ça, assez interactif, c'est-à-dire de prendre en compte vos questions, vos partages, ou peut-être ce qui… Hello, Armel. Coucou. Et ce qui me venait en premier lieu, c'est peut-être, justement, de vous poser la question, avant moi de commencer, avant de vous partager ce qui va venir. À votre avis, c'est quoi, justement ? Qu'est-ce que j'entends ? Parce qu'en fait, j'ai donné un titre, j'ai dit les mensonges de début de relation. Je serais juste curieuse de savoir ce que vous en comprenez. Comment vous l'avez interprété et ce que ça signifie pour vous ? Alors, Alice, je sais que t'as déjà commenté un peu, quand j'avais mis le statut. Donc, j'ai déjà une idée, en tout cas, un début d'idée de ce que tu entends par là. Donc, qu'est-ce que ce serait, en fait, pour vous, pour toi, les mensonges de début de relation ? Qu'est-ce que ça peut être, ces mensonges-là ? Qu'est-ce qu'on les histoires qu'on se raconte, les mensonges qu'on se raconte, j'ai envie de dire, à soi, mais aussi à l'autre, au début d'une relation ? Et puis, je pense que je vais… Parce que, bon, moi, j'ai plein d'idées qui me viennent. Ça peut partir dans tous les sens, dans plein de directions. Mais je pense que j'ai aussi envie de connecter avec vous et me servir de ce que vous allez partager pour faire émerger le truc. Donc, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que c'est pour vous, les mensonges de début de relation ? Parce qu'il y en a plein, en fait. Je dirais même, c'est même pas seulement qu'il y en a plein, je dirais même que la plupart du temps, le début d'une relation telle qu'on la conçoit et telle qu'on l'approche dans notre société actuelle, c'est un tissu de mensonges, la plupart du temps. C'est-à-dire que les débuts d'une relation, très, 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 très souvent, c'est plein, plein, plein de mensonges. Et après, d'ailleurs, progressivement, qu'est-ce qui se passe si on a une relation qui dure dans le temps, si on a une relation engagée, si on a une relation qui est de plus en plus pérenne, c'est qu'on va progressivement déconstruire beaucoup d'illusions et beaucoup de mensonges sur lesquels on a construit la relation au départ. Et je trouve que c'est ça, d'ailleurs, qui est extrêmement intéressant dans le processus relationnel. C'est comment, en fait, on part sur différents mensonges et puis souvent, on sait que ce sont des mensonges pour progressivement ensuite les déconstruire et parvenir à une relation, que je vais dire, plus vraies, plus profondes. Hello, Jessie, c'est cool que tu sois là. Alors, Alice, tu dis, pour commencer, que pour toi, les mensonges de début de relation, c'est les postures et les rôles qu'on endosse pour plaire, pour séduire, pour accrocher le plus possible. Ouais, ça, c'est une... Tu vois, je vais vraiment me servir de ça aussi. Je trouve que c'est une approche qui est vraiment très intéressante. Pourquoi ? Parce que la séduction... Ça regroupe, en tout cas, dans ce qu'on appelle la séduction, ça regroupe la quasi-totalité des mensonges qu'on peut se raconter au début d'une relation. En fait, la séduction, par définition, c'est le fait, effectivement, de jouer des rôles, de se cacher, de ne pas montrer certaines choses de soi ou de travestir certaines choses de soi, de demander sciemment ou inconsciemment à l'autre de se travestir également ou de se montrer sous un certain jour pour que ça corresponde à des idées ou des fantasmes qu'on a. Donc, la séduction, effectivement, ça regroupe un peu tous les mensonges qu'on peut se raconter au début d'une relation. Moi, ce qui me vient par rapport à ça, c'est qu'on ment principalement sur ce qu'on ressent vraiment. Par exemple, au début d'une relation, on va beaucoup dans des manipulations de j'essaye de calculer, j'essaye de fin de détachement. Vous savez, ces fameux trucs de bon, je vais essayer de ne pas paraître trop nidie ou de ne pas être trop présente, par exemple. Donc, ça va être une tentative d'essayer de feindre qu'on est différent, différente de ce qu'on est vraiment, de faire semblant qu'on est plus détaché, qu'on est vraiment. Ça, c'est un truc très, très, très courant. C'est une forme de manipulation très courante en début de relation, c'est-à-dire que ce que je ressens vraiment, je vais le cacher, je vais le minimiser pour finalement, comme tu le disais, Alice, se plaire pour séduire, pour recevoir la validation de l'autre, l'approbation, l'amour, entre guillemets, de l'autre. Je dis l'amour, entre guillemets, parce que, de mon expérience, il y a un lien vraiment direct entre le fait d'être vu et d'être aimé. À l'heure d'aujourd'hui, je ne fais même aucune différence entre les deux. Ce qui veut dire que quand, en fait, on est soi-disant aimé pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire en cachant quelque chose de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, etc., au fond de nous, on le sait, et donc, on ne se sent pas vraiment aimé. Et c'est là que ça entretient ce fameux phénomène de puissance en fond, c'est-à-dire que je veux toujours plus de preuves d'amour, je veux toujours plus de s'être rassuré, je veux toujours plus qu'on me montre que je suis aimé, parce qu'au fond, je le sais que je ne suis pas en train de me montrer vraiment, et donc, je le sais que je ne suis pas aimé pour qui je suis vraiment. Donc, j'ai constamment besoin d'être rassuré. Non pas que le besoin d'être rassuré ne vienne que de là, c'est important d'être sécurisé affectivement aussi, mais bien souvent, c'est amplifié par ces phénomènes-là. C'est-à-dire que comme je ne me montre pas, quand l'autre me dit qu'il m'aime, je ne peux pas vraiment le recevoir. Donc ça, c'est une des premières choses, c'est qu'on va souvent cacher ce qu'on ressent vraiment. On va souvent faire semblant soit d'avoir plus de sentiments, plus d'intérêts qu'on en a vraiment. Donc ça, ça peut être un cas parce qu'on veut obtenir quelque chose de l'autre. Soit on va feindre de ressentir moins ou d'être moins touché que ce qu'on est vraiment. Donc tout ça, c'est des stratégies, comme tu le dis Alice, ou à ton commentaire, de manipulation mentale, paraverbale. Donc là, on va vraiment... En fait, on va du coup inconsciemment, et on le fait tous plus ou moins à différents degrés, on va baser la relation sur un mensonge qui est le mensonge de qui l'on est et de qui l'autre est. Parce que bien souvent, ça va ensemble. C'est-à-dire que si moi, je cache certaines choses de moi, que je juge honteuse en fait, que je juge... Comment je pourrais dire ? Pas aimable. Voilà. Si je cache ces choses-là, c'est bien parce qu'il y a une partie de moi qui pense que ce n'est pas aimable. Bien souvent, si je fais ça moi de mon côté, j'attends inconsciemment que l'autre fasse la même chose et que l'autre se montre sous un jour que je vais aimer. En fait, il y a une espèce de contrat implicite qu'on fait au début des relations qui est « moi, j'attends ça de quelqu'un ou d'une relation. Montre-moi ça. Montre-moi que tu corresponds à ça. » Et réciproquement. En fait, on va chacun et chacune projeter un fantasme sur l'autre et pour peu qu'on soit suffisamment conscient, on peut capter le fantasme que l'autre projette sur nous et essayer d'y répondre. Mais souvent, ça se fait de manière inconsciente. Moi, je sais que j'ai quand même cette capacité depuis longtemps quand je suis face à quelqu'un de sentir et de savoir ce qu'il ou elle attend de moi ou en tout cas, dans les grandes lignes, j'arrive à le capter. Donc du coup, du fait que j'arrivais à le capter, je m'arrangeais pendant longtemps pour répondre à ces attentes ou à ces fantasmes qui étaient des fois même inconscients chez l'autre. Donc, il y a une espèce de contrat implicite, de contrat tacite de « moi, j'ai besoin d'un truc, toi, tu as besoin d'un truc, on va s'arranger pour se faire croire qu'on ait les personnes idéales l'une pour l'autre pour se la porter. » Puis alors là, il y a plein de choses qui entrent en jeu parce qu'il y a ce qu'on pense avoir besoin et ce dont on a réellement besoin. Donc ça, je vais peut-être en reparler après. Mais en fait, il y a plein, plein, plein d'enjeux là-dedans. En fait, au début d'une relation, ce qui est particulier, c'est qu'on entre dans une relation en s'imaginant, on a souvent une idée ou un présupposé de ce qu'on va vivre, de ce qu'on va faire comme expérience dans cette relation. Par exemple, on va vivre une relation amoureuse, on va vivre une relation de couple et on va s'aimer, etc. Peut-être que ça va prendre effectivement cette forme de relation de couple. Mais bien souvent, il y a toute une partie inconsciente qui est, ce que je vais dire, plus au niveau de l'âme, ce qui est au niveau plus subtil de pourquoi vraiment nos âmes ont choisi de se rencontrer et pourquoi nos âmes ont choisi de vivre cette intimité. Et il y a souvent plein de raisons à ça qui ne sont pas que des raisons agréables. Et j'ai envie de dire des fois, heureusement qu'on ne sait pas parce que la plupart d'entre nous, on n'irait pas. Je te partage un petit truc quand même parce que je trouve ça assez drôle. Je ne sais pas pourquoi je trouve ça drôle, mais personnellement, j'ai aussi eu depuis longtemps cette capacité, quand je rencontre quelqu'un, à voir les différents futurs possibles et souvent aussi les plus probables qui peuvent se manifester avec cette personne-là. Même quand c'était des trucs très désagréables. C'est-à-dire que j'avais à la fois la capacité de sentir dans l'instant, par exemple, je suis en amour, j'ai envie d'y aller. Et puis cette partie de moi qui disait, ça va être génial, ça va être beau, on s'aime tellement et tout ça. Et en même temps, j'avais cette capacité de voir plein de choses qu'on allait vivre, dont on allait faire l'expérience ensemble, qui n'était pas nécessairement en corrélation avec le fantasme que je me faisais à l'instant T et qui correspondait à des expériences que nos deux âmes avaient besoin de vivre et qui étaient parfois très désagréables pour intégrer certaines choses. Et du fait que j'avais conscience de ça, quand j'allais dans le mur, entre guillemets, parce qu'on ne va jamais dans le mur, on ne fait que des expériences pour intégrer. Mais quand j'allais dans des expériences parce que je savais à l'avance qu'il allait être désagréable, je le faisais en conscience. Ce que la plupart des gens font de manière inconsciente. Et encore une fois, je disais, heureusement que c'est inconscient parce que la plupart du temps, on n'irait pas. Parce que la plupart du temps, on a quand même des mécanismes de survie qui font que quand on sait que ça va être désagréable, quand on sait qu'on va aussi souffrir, quand on sait que ça va être des fois hyper challengeant, quand on sait qu'on va être mis face à nos plus grandes peurs, il y a quand même un mouvement de protection naturelle qui aurait tendance à dire bon, je n'y vais pas. C'est pour ça que la plupart du temps, ces contrats d'âmes, entre guillemets, ne sont pas conscients quand on rencontre quelqu'un ou quand on se met avec quelqu'un. Alors, Emmanuel, tu dis, on peut être dans une séduction consciente, je trouve, en toute transparence. Oui, alors ça, c'est super intéressant. Je veux bien que tu développes ça. Qu'est-ce que ce serait pour toi une séduction consciente ? Je suis d'accord. En tout cas, j'ai une idée de moi, de ce que ça veut dire, ce que tu partages, mais je serais curieuse d'avoir ton retour sur qu'est-ce que ça signifie pour toi si tu es encore là, une séduction consciente. Pour moi, il y a quelque chose de très séduisant, et je vais différencier séduisant de séducteur, dans le fait d'être extrêmement cash, par exemple, extrêmement vrai, de dire les choses, de mettre les trucs sur la table, de mettre de la clarté, de se dire les choses comme elles sont, de se montrer l'un à l'autre, de se dire, bon, ben voilà, ouais, moi, j'ai encore peur de ça. Puis, tu vois, il y a tel truc où c'est difficile pour moi à gérer. Et puis, je vois que des fois, je peux avoir tendance à m'accrocher. Puis, si tu ne me réponds pas pendant tant de temps, c'est difficile pour moi. En fait, cette capacité à se montrer dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on pense, dans nos véritables intentions, pour moi, c'est extrêmement séduisant. Mais ce n'est pas de la séduction dans le sens de je manipule moi-même et l'autre pour me montrer et montrer à l'autre une image de moi-même que je juge aimable et que je pense que l'autre va aimer. Et souvent, il y a de la projection en plus là-dedans. C'est-à-dire, je fais une supposition de parce que moi, j'estime aimable ou pas, de ce que l'autre va aimer ou pas et je me comporte en fonction de ça. Je ne sais pas si vous imaginez déjà tous les filtres que ça met et toutes les barrières que ça met. Parce que si ça se trouve, ce que moi, déjà, je juge honteux ou pas aimable, l'autre est tout à fait en capacité de l'aimer. Et ce que moi, je juge acceptable, peut-être que l'autre, ça va être très difficile pour lui de l'aimer. Donc, déjà là, il y a souvent des barrières à passer. Il y a souvent des projections à passer. Et je vois, alors Alice, tu dis, de nombreux artistes ont vu d'être célébrités très adulées, adorées, idolâtrées, suivies, imitées, vont très, très mal cependant d'ailleurs. Oui, effectivement. Hello, Giorgio. Alice. Oui, j'aime être abordée franco aussi, demander ce que je veux très frontalement aussi. Je coupe court aux fantasmes. Oui, c'est ça en fait. Mais d'ailleurs, je crois que c'est une des manières les plus efficaces de sortir, ou en tout cas, de transformer rapidement les mensonges de la relation du début en quelque chose de plus nourrissant, d'y aller avec un maximum de clarté. Je veux dire, moi, je recommande ça à toutes les personnes que j'accompagne de mettre un maximum de clarté dès le début sur c'est quoi leurs intentions. Alors là aussi, c'est délicat. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, ce n'est pas évident de montrer ce qu'on ressent. Dans ces fameux mensonges du début, ce que je disais avant, c'est non, on va cacher ce qu'on ressent, on va cacher ce qu'on pense vraiment. Et puis, bon, il y a ce qu'on ressent consciemment et il y a ce qu'on ressent inconsciemment. De la même manière, souvent, nos intentions, il y a nos intentions conscientes et il y a nos intentions inconscientes. Comme je disais juste avant, ce qui est l'or de ce que je vais appeler des contrats d'âme, ce qu'on a choisi d'expérimenter ensemble pour intégrer certaines choses, c'est des fois très désagréable et on n'a pas toujours conscience de ces contrats ou de ce qu'on a choisi au niveau de nos âmes de partager et de vivre ensemble. Donc, nos intentions, il y a déjà toute une partie qui sont inconscientes. Et d'ailleurs, c'est souvent, je trouve, important de rendre un maximum de ces intentions conscientes. par exemple, ça pourrait donner si on avait deux personnes qui avaient beaucoup de leurs intentions qui sont inconscientes et la capacité de se dire ce qu'elles pensent et ce qu'elles ressentent vraiment sans filtre, on pourrait, par exemple, se dire, imaginer que deux personnes se disent, écoute, moi, j'ai envie d'être en couple pour combler un vide. Moi, j'ai envie d'être en couple parce que je me sens seule. Moi, j'ai envie d'être en couple parce que j'ai envie qu'on prenne soin de moi et puis l'autre pourrait répondre, ouais, moi, j'ai envie d'être en couple pour avoir quelqu'un avec qui faire l'amour régulièrement, pour me sentir sécurisée affectivement et puis, j'ai envie d'être en couple aussi pour me venger de ma mère sur les femmes parce que ma mère m'a fait terriblement souffrir et aujourd'hui, j'en veux tellement aux femmes que j'ai envie de faire payer une femme. Vous voyez, là, je vous dis un peu tout ce qui me passe par la tête mais si on se parlait vraiment de toutes nos véritables intentions et pour moi, il y en a une qui est commune à un ensemble de l'humanité et qui n'est pas toujours consciente mais qui est justement en fait le projet d'évolution que représente une relation. C'est-à-dire qu'en fait, inconsciemment, on va dans l'intimité et on y aspire profondément parce que, à mon sens, c'est le lieu dans lequel on est révélé à qui on est vraiment, c'est le lieu dans lequel on ne va pas pouvoir passer à côté de certaines zones d'ombre, on ne va pas pouvoir passer à côté de qui on est. Donc, c'est vraiment un révélateur. La relation, c'est comme une loupe hyperpuissante qui va nous montrer qui on est en fait. Et profondément, on aspire tous et toutes, que ce soit conscient ou pas, à révéler tout ce qui se met dans le chemin de notre puissance, tout ce qui se met dans le chemin de notre lumière, tout ce qui se met dans le chemin de la circulation de l'amour. Même si, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de résistance, il y a juste un processus d'accouchement de soi, de la vie, de la vie qui accouche d'elle-même à travers nous. Mais donc, il y a vraiment aussi tout ce phénomène d'intention. C'est-à-dire, souvent, on va beaucoup se mentir sur nos intentions véritables. C'est-à-dire que nous-mêmes, on se raconte une histoire du pourquoi on veut une relation, du pourquoi on vient dans cette relation-là, qui est souvent une histoire, une belle histoire, parce que, encore une fois, si on avait conscience de tous les tenants et les aboutissants et de tout ce qu'on va vivre à travers cette relation-là, s'il n'y avait pas cette espèce d'enthousiasme. Alors, l'enthousiasme est une chose, on peut avoir de l'enthousiasme, en fait, tout en ayant conscience qu'il peut et qu'il va y avoir des moments difficiles ou challengeants. Et justement, cet enthousiasme, parce que littéralement, enthousiasme, ça veut dire être avec Dieu, fait que finalement, j'y vais quand même, j'écoute mon cœur parce que j'ai la maturité de savoir que de toute manière, dans toute situation, quoi que je fasse, quoi que je vis, il va y avoir de l'agréable, il va y avoir du désagréable. Mais souvent, en fait, les mensonges qu'on se raconte en début de relation viennent d'une partie de nous, je pourrais dire, encore puéril, qui c'est vraiment avec beaucoup d'amour que je dis ça. Quand je dis puéril, c'est factuel, ce n'est pas quelque chose de négatif, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui a encore envie de croire à quelque chose qui va nous combler, à quelque chose qui va nous satisfaire, à quelque chose qui va nous rendre heureux. Et on a beau savoir en théorie que c'est faux, toutes nos cellules, en fait, toutes nos croyances sont encore orientées, j'allais dire, en mode Walt Disney, quoi. Et pour moi, il n'y a pas quelque chose de… Puéril plus. Tu veux dire que tu es concerné ou je ne suis pas sûre d'avoir compris ? Il y a vraiment… Et encore une fois, Puéril, ce n'est pas forcément négatif parce que pour moi, dans cette quête-là, dans cette part de nous qui est en fait aussi une part de nous qu'on pourrait dire… Alors, même si je fais une distinction entre naïveté et innocence, parce que pour moi, la naïveté, c'est un système de défense, c'est-à-dire c'est un moyen par lequel on se cache nos hommes d'ombre à nous-mêmes et donc, du coup, on ne voit pas celle des autres, alors que l'innocence, pour moi, est capable de tout voir et d'être dans l'amour, en fait. L'innocence est capable de voir ce qu'on peut juger comme les pires trucs et de continuer de naïveté. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Mais en tout cas, il y a pour moi aussi, dans ce côté puéril, il y a aussi une partie de nous qui est dans une profonde aspiration et cette profonde aspiration-là, c'est notre quête première, c'est-à-dire cette quête d'absolu, cette quête d'amour, cette quête de beauté. Je veux dire, ça fait partie de nous. L'idée, ce n'est pas de nier cette quête-là. Je dirais que je crois que le processus, il consiste à commencer à retrouver de la beauté dans ce qui est et dans ce qui se passe, y compris dans ce qui est désagréable, plutôt que d'essayer de trouver une beauté dans une forme de déni de la réalité. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis là. En fait, je crois que le principal mensonge justement qu'on se raconte à soi et à l'autre, c'est qu'on va pouvoir se combler mutuellement, qu'on va pouvoir se rendre heureux. Même si encore une fois, on sait tous et toutes en théorie que ce n'est pas vrai. Il y a encore des parties de nous qui y croient. Moi, si je suis sincère avec moi, il y a encore des parties de moi qui croient à ça. Et c'est vraiment un renoncement progressif de laisser aller ce truc-là et de se rendre compte que la relation va vraiment nous apprendre à nous aimer plus, que c'est le terrain idéal pour nous apprendre à nous aimer plus. Mais elle va le faire aussi en nous confrontant à tous ces espaces qui ne peuvent jamais être comblés par l'autre. Attendez, je regarde vos commentaires parce que je vois qu'il y en a plusieurs que j'ai perdues. Marketing affectif ? Oui, il y a clairement de ça. fantasmes au sens d'attente, incertaines, rêves. Oui, en fait, si vous y regardez bien, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je constate beaucoup depuis des années que j'accompagne au niveau de la relation, c'est que toute cette phase dont souvent on se gargarise et puis qu'on peut bien aimer ou qui peut être grisante, qu'on peut appeler cette phase de séduction, il y a souvent énormément de flou. C'est-à-dire, on est tout le temps en train d'essayer de deviner ce que pense l'autre, ce que fait l'autre, ce que ressent l'autre. On est tout le temps dans un jeu de devinettes. Et on est là, on se dit, ouais, alors s'il a fait ça, s'il me répond après tant de temps, s'il me dit tel truc, ça doit vouloir dire que. Et en fait, on est tout le temps en train de jouer à la devinette et on est tout le temps dans la projection et de l'interprétation. Et plutôt que de demander à l'autre ou plutôt que de dire à l'autre, ben voilà, moi j'en suis là, moi je ressens ça, il se passe ça et toi qu'est-ce qu'il en est ? Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Ben en fait, souvent, il y a une partie de nous en fait qui se gargarise de ce côté de, ok, je vais essayer de dominer et puis de savoir et puis, et pourquoi pas en fait si c'est fait en conscience. Mais bien souvent, il y a tellement, tellement de projections dans ces espaces-là que ça mène nécessairement à des déceptions. Parce que justement, d'ailleurs souvent quand je dis, j'invite les personnes à mettre de la clarté là-dessus, elles me disent ah mais non, ça va casser la magie et alors, oui, ça va casser une forme d'illusion, c'est vrai et souvent c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas aller vérifier ce qu'il en est vraiment parce que on veut continuer justement de se raconter un film, de se faire un petit délire parce que tant qu'on ne sait pas, ben on peut continuer de croire ce qu'on veut et on peut continuer de dire oui mais peut-être que, oui mais peut-être qu'il y a ça et puis peut-être qu'il y a ça puis peut-être que ça va ça va se passer comme ça et quand on est face à la réalité c'est plus difficile par contre il y a une autre magie qui devient possible à mon sens à ce moment-là qui est la magie qui consiste à être dans une relation vraie avec quelqu'un, dans une relation plus profonde avec quelqu'un qui est de rencontrer l'autre davantage tel qu'il est vraiment et donc de me montrer davantage tel que je suis vraiment puisque comme je le disais avant pour moi, il n'y a aucune différence entre voir, être vu et être aimé. Je ne sais pas si ça répond Giorgio. Et l'onélia à Nice, ce que certains appellent faire mariner, faire poireauter, laisser croire que peut-être un jour des rapprochements seront possibles. Oui, alors ça, c'est typiquement ce que je disais juste avant, c'est le flou qu'on laisse en fait. Et là, pourquoi par exemple certains font poireauter, mariner, en laissant croire qu'un jour, quelque chose sera possible ? Parce qu'ils y trouvent un intérêt. Ils y trouvent un intérêt, c'est rassurant, c'est sécurisant, ils gardent quelqu'un sous goût. Donc, pour quelqu'un qui a une peur viscérale et profonde d'être seul, de ne pas avoir de possibilités relationnelles, c'est rassurant. Et la personne en face, elle accepte ça exactement pour les mêmes raisons. Je trouve cela cruel de tricher en faisant espérer pour bien. Oui, je suis très claire avec ce que je ressens, mes désirs ne sont pas trafiqués ni ne changent sur commande. Oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, au maximum, de toute façon, plus on va dire ce qui est déjà conscient, plus il y a de chances de partir sur des bases que je vais dire saines. Après, bien souvent, il y a toute une zone d'inconscience qui fait qu'on va croire vouloir quelque chose et puis, au fur et à mesure, des fois, de la relation, on se rend compte qu'en fait, on s'est raconté une histoire à soi-même. Ça, c'est un truc qui arrive très fréquemment, d'où l'importance aussi de se connaître soi-même. Et on ne se connaît soi-même aussi qu'à travers la relation. C'est ça le paradoxe, c'est qu'il y a aussi cette espèce d'idée, d'illusion, de croyance que je vais bien faire mon travail, moi, tout seul et toute seule de mon côté, je vais bien apprendre à m'aimer, je vais bien apprendre à me connaître et puis ensuite, je vais vivre une relation, ce sera tout bien. Ça ne marche pas comme ça. Franchement, je n'ai aucune exception à ce jour. Depuis des années que j'accompagne, depuis des années de mon expérience personnelle aussi, je n'ai jamais vu d'exception à ça. On apprend à se connaître et à s'aimer aussi et dans la relation. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire parfois d'avoir des périodes de solitude, d'avoir des périodes de célibat, ça peut être extrêmement salvateur. Mais cette espèce d'illusion, de croyance que je vais bien faire mon petit truc dans mon coin pour qu'après, quand j'aille dans une relation, tout se passe bien et que ce soit merveilleux, on est encore dans cette espèce, là, on est dans plusieurs délires en fait, dans ce fameux truc de, à un moment donné, je vais vivre une relation qui me comble totalement parce que j'aurais bien fait qu'elle travaille sur moi et on est dans cette espèce d'illusion alors j'ai envie de dire religieuse que si je fais bien mon travail sur moi, si j'ai bien appris à faire tout ce qu'il faut et à m'aimer comme il faut, je vais recevoir ma récompense. Il y a souvent de ça derrière. Giorgio, tu me dis, attention, certains commentaires se répondent. Tu vois la notif au-dessus des commentaires de réponse, Sarah ? Oui, je vois la notif au-dessus. Oui, oui, tout à fait. Alors, du coup, Giorgio, tu dis, je suis d'accord sur ce côté puéril. Yes. Avec lui, elle, c'est parfait, génial, différent. Oui, alors ça, c'est des fameux fantasmes de début de relation avec cette personne-là, ça va être autrement. ça va être différent. Ça peut être différent, principalement si vous, vous faites différemment. Cette fameuse phrase d'Einstein qui dit, il n'y a que les fous, alors je ne sais plus comment les formuler exactement pour croire qu'en faisant les mêmes choses, tu obtiens des résultats différents. Si tu continues d'agir de la même façon, tu obtiens les mêmes résultats. Bon, ça, on sait tous et toutes en théorie aussi. Mais en matière de relation, on continue de rentrer en relation de la même façon, de se comporter de la même façon et on espère qu'on va trouver un jour la relation et la personne qui va faire que c'est différent. Ça ne marche pas comme ça non plus. C'est soit vous, vous décidez à agir différemment, à vous comporter différemment et donc vous créez nécessairement une relation qui est différente. Ce que je donnais comme exemple juste avant, par exemple, si vous dites dès le départ ce que vous pensez, ce que vous ressentez, que vous mettez de la clarté sur les choses, qu'au maximum, vous transformez cette espèce de truc où on joue à la devinette, on met de la clarté et que vous en faites un jeu parce que c'est aussi un jeu et ça peut aussi encore une fois être hyper séduisant. Moi, quelqu'un qui me dit les choses comme elles sont, j'adore ça. Quelqu'un qui est là, qui me fait des tours, des détours, qui ne me dit pas vraiment, qui reste flou, quand on aborde les sujets importants, n'est pas clair mais ça me gagne en fait. Donc, il y a aussi un côté encore une fois qui peut être un jeu dans le fait de mettre de la clarté, dans le fait de se dire les choses, dans le fait de se montrer. Je veux dire, c'est challengeant aussi de se montrer à quelqu'un qu'on connaît peu dans des endroits où on n'a pas l'habitude de se montrer, de se révéler, de parler au début d'une relation. Donc, ça peut être vraiment un jeu en fait. Donc, ouais, ça, ça fait partie des fameuses illusions. et ça, c'est fou, c'est vraiment un truc de dingue, je le vois tout le temps. On le sait que si on fait pareil, on obtient pareil, mais en matière de relation, le nombre de personnes qui entrent en relation différemment est très, très, très faible. vraiment. Et on continue de s'en remettre d'ailleurs souvent à l'émotionnel, à nos pulsions, je ressens ça et puis à ça et puis d'aller dans nos projections et en fait, c'est tout, si on y regarde, quand les gens disent tomber amoureux, quand les gens rentrent en relation, ça se passe quasiment tout le temps de la même façon. Tout le temps. Et cette zone de flou là dont je vous parlais juste avant, où on ne se dit pas les vrais trucs, on n'ose pas aborder les vrais sujets dès le début parce que bon, je vais donc paraître sérieux ou chiante ou barbante ou je ne sais quoi. C'est typiquement ce qui fait que des mois après, on se retrouve dans une situation ah bah merde, je suis déçue, ah bah merde, je ne m'attendais pas à ça, ah bah merde, en fait, je reproduis encore le même schéma. Alice, tu dis, il y a aussi précisé chaque fois que quelqu'un confond le fait que je suis très chaleureuse et attentif très facilement même au bout de quelques minutes avec des inconnus et ça n'a rien d'exclusif, d'exceptionnel que ce n'est pas égal à je t'aime, je suis amoureuse, je craque pour toi, je te veux, ça t'est exclusivement destiné. oui, alors voilà, après, effectivement, il y a aussi des interprétations qui sont faites en fonction des comportements de chacun et de chacune et là, si on joue à la dunette, là, ça crée forcément des trucs qui sont hyper compliqués alors que justement, ça peut être très simple juste de se dire des débats, ah bah écoute, moi je vois que tu me plais, tu te comportes comme ça, est-ce que ça veut dire que c'est parce que je te plais aussi ou pas ? Ou alors, bah moi, j'ai une tendance à être naturellement chaleureuse, attentive, à l'écoute des gens mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils me plaisent et je vois que j'ai peur que tu crois ça. Est-ce que c'est le cas ? Je vous dis ce qui me passe par la tête mais c'est un des moyens d'ailleurs les plus efficaces, là je vous donne une pépite parce que c'est un truc très simple mais très puissant que je recommande aussi à beaucoup de personnes que j'accompagne dans la relation la vérification pour sortir au maximum de la projection ou en tout cas pour éviter de rester coincé dans une projection aller vérifier en fait aller vérifier et la plupart du temps on ne le fait pas pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on a peur de se confronter à la réalité et pourquoi on a peur de se confronter à la réalité ? Parce que potentiellement la réalité peut faire s'écrouler plusieurs choses peut faire s'écrouler une potentielle relation donc là on est confronté à la peur de perdre l'autre ça peut aussi faire s'écrouler une image qu'on se faisait de nous-mêmes et de l'autre ça peut faire réveiller des peurs viscérales comme les peurs de vivre les peurs de s'incarner d'être dans justement le réel d'être dans ce monde-là de cette espèce en fait d'idée ou de croyance que le monde serait dur que le monde serait quelque chose à subir en fait donc il y a beaucoup d'enjeux à travers tout ça et ça vient vraiment toucher à des à des espaces viscéraux archétypaux ça ça se dit archétypaux si c'est archétypal j'ai un doute là mais bon en tout cas ça vient vraiment toucher en tout cas des espaces qui sont très profonds en termes de peur notamment donc et du coup ce qui me vient c'est que donc on cache nos failles on cache nos peurs on cache nos blessures on cache nos fragilités on cache notre vulnérabilité on cache ce qu'il en est vraiment dans notre vie par exemple un truc très fréquent là je vais vous donner un exemple que je donne souvent deux personnes qui se rencontrent et puis il y en a un ou une des deux qui a un ou plusieurs plans cul et puis qui ne le dit pas à l'autre et l'autre qui dit moi je suis célibataire et puis pour cette personne là ça veut dire vraiment je suis seule et j'ai absolument aucune relation et donc là les personnes ne vont pas forcément s'entendre sur ce que ça veut dire il y en a une qui va peut-être s'imaginer que la personne n'a aucune relation qu'elle est pleinement disponible alors que l'autre a des plans cul ou des relations qu'elle estime légères à côté donc dont elle ne va pas parler et pourquoi elle n'en parle pas parce que si cette personne pour moi elle était vraiment à l'aise avec ça qu'elle était ok avec ça qu'elle était dans une démarche qui s'aime pour elle elle l'assumerait pour moi il y a toujours quelque chose à regarder dans le fait de ne pas assumer on a le droit d'avoir honte la honte c'est un sentiment profondément humain mais si quelqu'un n'assume pas qu'il ou elle a des plans cul c'est que cette personne essaye de se cacher quelque chose et de vous cacher quelque chose en même temps pour obtenir quelque chose on ne laisse jamais du flou au hasard il n'y a aucune raison de quand on veut en plus démarrer surtout une relation intime avec quelqu'un pour moi ça ça reste ma vérité il n'y a pas de raison valable de cacher quoi que ce soit de mon expérience et là je parle vraiment de mon expérience plus il y a un espace transparent mais vraiment le plus transparent possible plus il y a de confiance plus il y a de sécurité plus il y a d'amour qui peut circuler ça ça reste ma vérité tu prends tu ne prends pas si ça fait sens ou pas je sais qu'il y a cette fameuse mission de jardin secret qui est alors pour moi elle peut avoir du sens dans le sens on ne va pas nécessairement pouvoir de toute façon partager tout ce qu'on ressent tout ce qu'on pense à chaque instant à la personne avec qui on est en relation et qu'il y a peut-être des espaces où on ne va pas ressentir la nécessité d'en parler mais en fait bien souvent il y a derrière cette notion de jardin secret une tentative de cacher certaines choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise et sur lesquelles on a peur de se remettre en question parce que évidemment le miroir de l'autre va nous obliger à nous remettre en question d'ailleurs je vais en parler on va aller en profondeur là-dedans là il y a un processus qui commence donc en septembre pour transformer les jeux de pouvoir relationnels je vais vraiment aborder ce sujet à fond de comment je pourrais dire de comment la peur justement d'être mis face à nos incohérences à nos incongruences de perdre une image qu'on a de soi-même et donc de se remettre en question est une des principales peurs qui drive en fait les jeux de pouvoir dans les relations d'où le fait que je prône souvent l'humilité et l'importance d'accepter d'être mis en défaut entre guillemets quand je dis ça c'est pas ça peut être fait dans un cadre qui est extrêmement bienveillant ça peut être fait dans un cadre qui est extrêmement conscient ça peut être fait d'une manière aimante on peut se mettre face à nos incongruences nos incohérences nos peurs nos failles respectives avec énormément d'amour d'ailleurs moi c'est comme ça que je l'approche et c'est comme ça que j'apprends aux personnes à le faire entre elles parce que sinon on rentre juste dans des jeux justement encore de pouvoir on va s'accuser l'un l'autre se dénoncer l'un l'autre prendre du pouvoir sur l'un et sur l'autre donc on ne s'en sort pas par contre si on apprend vraiment à créer un cadre en conscience en partant du principe que j'ai mis ça dans une story récemment moi j'adore l'ordre d'Ukraine je ne sais pas si on prononce bien son nom mais je partageais un truc parce que lui il écrit en anglais qui disait ça n'existe pas les gens qui n'ont pas des red flags en fait si tu recherches une personne qui a zéro red flag qui a zéro zone d'ombre en fait tu vas juste rester tout seul toute ta vie en fait ce qui est important c'est de voir à quel point l'un et l'autre on s'engage ensemble à révéler ces zones d'ombre et avoir l'humilité de les révéler ensemble et de le faire avec un maximum d'amour et un maximum de conscience parce qu'on a tous et toutes des peurs des incohérences des insécurités des blessures des défensifs tout ça on en a tous et toutes et c'est justement parce qu'on s'engage ensemble dans la relation à ce que ce soit révélé et qu'on utilise la relation aussi pour ça et qu'on met cette transparence au service de ça aussi qu'il y a un véritable espace de transformation qui se crée dans la relation alors attendez je regarde aux commentaires alors Alice tu dis il y a un truc de pub c'est ça je ne sais pas comment on dit en direct ok ok alors il y a un mensonge assez répandu alors que je trouve horrible et très très répandu ah mince attends ça redescend c'est le je ne veux pas lui faire de mal en lui disant à l'autre comme si il ou elle était en sucre tu ne m'attires pas en fait c'est vraiment dingue hyper cruel ça provoque le contraire que ce qui est prétendu et là dedans l'autre est complètement minier et son libre arbitre bafouille ouais alors c'est intéressant que tu amènes ça Alice parce que si par exemple tu n'oses pas dire à l'autre qu'il ou elle ne te plaît pas soit disant par pour ne pas le ou la blesser bah paradoxalement effectivement c'est souvent là que ça devient encore plus blessant pourquoi parce que quand on ne le dit pas directement l'autre d'une manière ou d'une autre il va le sentir ou elle va le sentir donc non seulement cette personne déjà le sent même si ce n'est pas toujours conscient mais en plus elle souffre de la distorsion entre le message implicite qu'elle reçoit le message inconscient qu'elle reçoit et le message explicite qu'elle reçoit et ça encore une fois venez dans le processus transformer les jeux de pouvoir relationnels parce qu'on va vraiment aller à fond là-dedans si c'est quelque chose qui te passe si c'est quelque chose qui t'appelle d'aller approfondir ces trucs-là on va vraiment vraiment y aller dans la dentelle et dans le détail là quand je dis tu c'est pas toi Alice c'est de manière générale toi qui écoutes cette vidéo dans ce processus-là je vais vraiment aussi aller voir et on va vraiment aller voir ça ensemble comment cette distorsion entre les messages implicites et explicites crée encore plus de souffrance et favorise c'est un terrain fertile pour les jeux de pouvoir mais de ouf donc effectivement quand tu dis à l'autre le contraire de ce que tu penses bon déjà on est clairement dans un mensonge mais en plus de ça soit disant c'est pour ne pas faire de mal à l'autre en fait c'est toujours pour se ménager soi en fait j'ai peur de la réaction de l'autre j'ai peur parce que émotionnellement c'est peut-être difficile pour moi si l'autre est triste ou en colère et c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter donc je me ménage moi-même en fait je veux dire cette fameuse croyance que je ménage l'autre pour moi c'est de la connerie c'est on se ménage soi alors je dis pas qu'il n'y a pas en même temps bien sûr une envie de prendre soin de l'autre et une envie d'une sensibilité à l'autre mais cette envie de prendre soin et cette sensibilité à l'autre pour moi si on s'y connecte vraiment elle va davantage nous pousser à dire les choses telles qu'elles sont vraiment parce qu'on prend soin en honorant ce qui est de soi et de l'autre c'est là qu'on respecte le plus l'autre donc cette histoire que je ne vais pas dire les choses pour ne pas faire le mal on est juste en train de se ménager soi-même la plupart du temps oui la dentelle la finesse les détails mais oui j'adore ça aussi c'est vraiment important d'aller voir ce qui se joue dans les profondeurs je suis quelqu'un qui aime beaucoup beaucoup la profondeur toutes les personnes qui travaillent avec moi me l'ont toujours dit m'ont dit avec toi on va dans dans les trucs viscéraux très profonds c'est vraiment une capacité naturelle que j'ai donc dans ce processus qui commence là en septembre donc transformer les jeux de pouvoir relationnels on va vraiment aller voir toutes ces dynamiques tout ce qu'il y a en dessous de ça en fait et comment de manière vraiment concrète simple et pratique on peut progressivement transformer ça pour faire de la relation un jeu d'empuissancement mutuel plutôt qu'un jeu où on prend du pouvoir tout en un sur l'autre et oui je suis d'accord avec toi Alice l'autre n'est pas en sucre en fait ça c'est aussi quand on ne veut pas blesser l'autre et qu'on le ménage parce que entre guillemets l'uel est en sucre c'est souvent parce que soi-même on se sent comme ça moi-même j'aurais du mal à supporter qu'on me dise ça donc je projette que pour l'autre ça va être difficile aussi on est tout le temps en train de projeter comment on fonctionne Marina oui transparence être vrai pour soi et avec l'autre ou les autres pas toujours facile mais comme le reste ça se travaille et ouais c'est ça en général on passe par non on ne fait pas ça du jour au lendemain c'est souvent un process Giorgio la peur de perdre notre image le jour où tu découvres que tu nourris mille fois plus quand tu es connecté au vivant en toi une nouvelle vie commence oui je suis bien d'accord avec ça alors Mélanie Kos je ne suis pas sûre d'avoir compris tout tu dis peut-être que ménager l'autre c'est juste trouver le meilleur contexte et la meilleure communication pour exprimer son ressenti et ne pas faire penser qu'on souhaite juste c'est ça que je ne comprends pas c'est cette dernière partie où tu dis et ne pas faire penser qu'on souhaite juste prendre le pouvoir après quand tu dis peut-être que ménager l'autre c'est trouver le meilleur contexte et la meilleure communication là pour moi ce n'est pas du ménagement on peut prendre soin effectivement c'est-à-dire être engagé à dire les choses mais en même temps prendre soin de vérifier à quel moment c'est mieux pour l'autre dans quel contexte et pas arriver et balancer son truc parce que nous on a besoin d'exprimer ce qui peut être également défensif moi j'ai besoin d'être intègre j'ai besoin d'être transparent donc je te jette mon truc à la tête sans vérifier si c'est le bon moment sans vérifier dans quelle disposition toi t'es etc donc effectivement ça peut faire partie d'une démarche de prendre soin qui est pour moi différente du ménagement que de considérer à quel moment c'est le plus juste pour chacun et chacune de communiquer je ne sais pas ça peut être par exemple voilà moi je sens que j'ai quelque chose à se dire je crois que ça peut être potentiellement challengeant ou ça peut être potentiellement confortable à quel moment tu serais ok ou disposé pour qu'on parle d'un espace pour ça je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire mais c'est ça qui est bien en tout cas le ménagement c'est ouais exactement prendre soin ben oui prendre soin pour moi c'est extrêmement important parce que des fois c'est pareil c'est génial comment on récupère tout sous couvert de spontanéité sous couvert d'intégrité sous couvert de transparence ben en fait on en vient à balancer tout de manière irresponsable à la gueule de l'autre et évidemment ce n'est pas de ça que je parle ce n'est pas de ça dont je parle il s'agit effectivement pour moi aussi de prendre soin oui c'est bien ça ok on peut se retrouver à prendre l'autre en otage tout en prétendant prendre soin à ne pas vouloir lui faire mal oui c'est ça ça peut être très subtil c'est pour ça que moi j'adore aller dans la dentelle et dans la subtilité des choses et d'inviter chacun et chacune à se responsabiliser puisqu'en fait dans un cas on peut dire et faire la même chose et être dans une démarche de ménagement et dans un autre cas faire et dire la même chose mais être dans une démarche réellement de prendre soin de soi de l'autre et de la relation c'est pour ça que finalement quand on dit toutes les questions d'intention il y a quelque chose qui est quand même assez juste aussi là-dedans en fait c'est une question de quel est le projet qu'on a sur l'autre plus un éviter l'effet cocotte minute ouais c'est sûr que si on peut éviter ça ça serait cool toujours dans la bienveillance ouais c'est ça c'est ça alors juste les amis je vois qu'il y a déjà 50 j'ai un on n'est pas tardé à terminer parce que j'ai un manu dans pas trop trop longtemps mais j'ai encore j'anticipe mais j'ai encore un espace dans lequel je peux lire vos partages et prendre vos questions s'il y en a mais en tout cas là ça fait déjà bientôt une heure que je suis en enfin ça passe vite donc ça fait déjà bientôt une heure que je suis en live donc je ne vais pas tarder à terminer doucement mais c'est avec joie que je prends vos partages et vos questions s'il y en a d'autres c'est un sujet super important et super intéressant et encore une fois si vous avez l'élan si tu as l'élan tu peux rejoindre le groupe qui se forme là pour septembre en plus c'est un groupe trop cool pour transformer les jeux pouvoirs relationnels c'est vraiment des choses qu'on va aller voir en profondeur et c'est vraiment un processus dans lequel je vais donner des pistes des outils des choses simples mais pratiques à appliquer à essayer à expérimenter parce qu'évidemment moi j'invite chacun et chacune à rester souveraine et à faire ce qui fait sens pour lui ou pour elle donc on va vraiment aller voir ça en profondeur sur les causes inconscientes profondes de tous ces jeux de pouvoir de tous ces mensonges qu'on se fait à soi à l'autre et de comment progressivement transformer ça c'est toujours un processus de transformer le plomb en or donc l'idée c'est pas de se dire que le plomb va disparaître non c'est de le prendre ça fait sens de le prendre c'est la matière brute d'origine on prend ce plomb et puis on le transforme dans les relations c'est pareil on va prendre les jeux de pouvoir et on va en faire une opportunité d'exprimer notre puissance on va en faire une opportunité d'exprimer qui on est vraiment c'est là que ça devient hyper intéressant Alice toute personne qui arrive en mode Jacques Brel laisse moi devenir l'ombre de ton ombre de ta mère de ton chien je suis dingue de toi tu es toute ma vie blablabla je l'éjecte avec tout l'attirail et personne n'en est mort excellent Marina merci Sarah ça permet toujours de se recaler et de vous écouter merci Marina c'est toujours super nourrissant pour moi d'avoir des feedbacks et de savoir que ça fait sens de savoir que ça parle donc cool super Giorgio c'est pour ma cour je ne le trouve pas si court que ça je m'étais dit que je ferais plus court mais une heure je trouve que c'est déjà pas mal plus facile à suivre niveau organisation merci ok cool c'est bon à savoir aussi c'est cool d'avoir vos feedbacks aussi de savoir quand ça parle quand ça fait sens quand c'est plus fluide ou pas voilà donc merci pour le retour c'est toujours hyper cool voilà et bien je vous remercie si j'attends quelques secondes encore voir s'il y a d'autres questions d'autres partages si il n'y en a pas ben je vais tout doucement vous souhaiter une bonne après-midi et aller faire mes rendez-vous aller accompagner mes groupes dans Union Sacrée Union Sacrée qui va d'ailleurs changer de format et qui va devenir une formation probablement aussi pour les professionnels sur un an ça c'est un truc dont je te reparlerai prochainement c'est que j'ai vraiment à coeur parce que c'est tellement dense c'est tellement intense et c'est tellement profond quand on va hyper loin au niveau des relations que je me rends compte si on veut vraiment des bases solides s'engager sur un an c'est vraiment important et encore plus si on veut accompagner sur le sujet de la relation mais même pour les gens qui ne sont pas dans l'accompagnement si vous voulez vraiment transformer les choses de fond en con j'ai envie de dire je vais proposer cette formule donc vraiment de formation sur un mois parce que les personnes qui font Union Sacrée au début c'était sur 3 mois maintenant c'est sur un temps plus long me disent la vache mais c'est tellement intense c'est un marathon initiatique il y a un avant un après mais pendant ces mois-là souvent c'est assez dense donc voilà merci Sarah c'est très convivial et bien écoute tant mieux c'est très convivial aussi pour moi que vous soyez là que vous participez que vous partagez que vous posez vos questions c'est vraiment hyper chouette donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt à prochainement à tantôt et tout ça ciao tout le monde lumineux après-midi à toutes et à tous les alchimistes de la vie c'est ça bon après-midi Marina ciao tout le monde bon après-midi Merci.